Musique Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un colis que j'ai reçu d'une abonnée Je tiens à préciser que je voulais vous arrêter de m'envoyer des colis mais j'avais donné mon adresse à quelques abonnés pour m'envoyer une petite carte et ça fait déjà 3 fois que je reçois un colis comme ça donc là je viens de voir que c'est encore présenté sous forme de swap moi je filme cette vidéo, c'est pas pour recevoir des critiques vous pensez bien que quand même je vais retourner quelque chose à mes abonnés je vais pas les laisser comme ça, elles m'ont fait comme si c'était un swap je pense qu'elles veulent un retour, voilà mais bien entendu que je vais leur envoyer quelque chose pour les remercier enfin pour moi c'est totalement logique, j'en ai marre des commentaires en me disant putain mais c'est abusé quand même, tu renvoies rien et tout tu devrais même pas accepter, tu devrais retourner le colis je trouverais ça dommage de vous renvoyer le colis sans même avoir pris le temps de l'ouvrir et c'est vrai que des fois je me rends compte qu'il y a quand même énormément de choses et que vous n'aurez pas dû dépenser votre argent pour moi, voilà je ne cesse de vous le répéter et j'espère cette fois que vous avez compris que ça sera le dernier que je reçois parce qu'après si vous comprenez bien, si je reçois 100 colis que c'est 100 swap, vous comprenez bien que moi je ne gagne pas ma vie avec Youtube honnêtement j'ai un travail et je ne suis pas forcément très bien payée pour ce que je fais donc j'ai un crédit à payer et c'est pas évident de retourner des colis, des swaps à tout le monde donc voilà j'espère que ça se comprends mais en tout cas bien entendu que je ferai un geste pour vous retourner un petit cadeau parce que je trouve que c'est totalement logique et tout à fait normal voilà mais en tout cas je ne veux plus de colis merci beaucoup, juste une petite lettre me fait plaisir si je prends vraiment un réel plaisir à vous répondre en plus avec un courrier, une simple lettre, une simple carte et pour moi vous savez très bien que la simplicité de ces choses là c'est vraiment ce que je recherche donc merci de prendre ça en compte en attendant qu'elle m'a envoyé un énorme colis aujourd'hui je voulais absolument l'ouvrir avec vous puisque en fait quand j'ai ouvert le colis j'ai vu tout simplement en fait qu'il y avait écrit swap en gros ici ici Alexia et en plus de ça quand j'ai vu j'ai jamais vu ça mais c'est carrément super bien emballé avec des plumes et tout c'est juste de la folie donc je ne sais pas si vous pourrez voir Oups mais en gros voilà c'est juste super super bien emballé quoi c'est juste trop beau ça a été super bien fait donc j'espère vraiment que ça n'a pas fait trop de folie puisque vraiment comme je vous l'ai dit il faut qu'absolument je lui retourne quand même quelque chose parce que là c'est carrément un swap une fois de plus donc bien entendu que je ne vais pas laisser ça comme ça en tout cas ça a été vraiment super beau regardez avec des paquets de soie, des plumes et tout j'adore les plumes il ne faut pas que Pachei Moon voie ça sinon ils vont les prendre pour eux bien entendu en tout cas il y a une petite lettre donc je ne sais pas si je dois l'ouvrir maintenant ou non pour petite info je viens juste de faire ma pigmentation des lèvres ce matin ça brûle j'ai fait un marron de ton au-dessus de celui que j'avais fait je préfère carrément cette couleur bien entendu ça va s'estomper comme je vous le disais et ça va bien entendu dégonfler puisque là c'est ultra gonflé je l'ai fait ce matin Love and Kiss la carte est magnifique elle vient de chez Emma donc déjà très bon goût parce que j'adore ce magasin alors PS si certains produits ne te plaisent pas dis-le moi coucou ma belle je t'envoie ce colis pour te remercier de tout ce que tu nous apportes j'espère que ça te fera plaisir même si ce n'est pas grand chose certains produits viennent de chez Action pour que tu les testes j'espère que le swap te plaira gros bisous Elena alors là autant vous dire que Elena je suis juste méga ravie puisque je n'ai pas d'Action chez moi donc à chaque fois je vois que vous êtes nombreuses à me dire en commentaire mais Alexia pourquoi tu ne vas pas chez Action ? c'est carrément beaucoup moins cher par exemple que Stockomanie ou d'autres magasins mais je n'ai pas d'Action par chez moi tout simplement donc là je suis vraiment contente de découvrir un swap apparemment presque avec que du Action donc écoutez j'ai hâte de voir ça j'attrape un carnet qui est absolument sublime avec ma photo de moi et Pacha dessus avec un joli nœud menu du swap elle m'a fait ça sous forme de menu en fait il y a une page pour chaque cadeau c'est de la folie ça a été super bien fait avec à chaque fois une photo donc franchement je ne sais pas comment tu as trouvé cette idée mais c'est super génial alors numéro 1 Pacha et Moon pourront eux aussi tester ce magasin donc je suppose que de chez Action il doit y avoir un cadeau pour Pacha et Moon alors déjà je mets il y en a partout c'est juste trop bien fait déjà j'attrape de chez Ikea des petits biscuits comme ça en forme de coeur et tout c'est juste trop beau et j'adore le chocolat et je n'ai jamais testé les gâteaux tout simplement de chez Ikea donc franchement là c'est vraiment l'occasion tu tapes dans le mille premièrement bingo parce que franchement ça me donne trop envie de les goûter plumes et tout il y a des étiquettes avec le numéro c'est jean d'un vrai soi franchement j'espère que je serai à la hauteur quand je te rends vers quelque chose et que ça te plaira aussi parce que là vraiment tu as tapé dans le mille tu as super bien emballé regardez moi ça c'est magnifique je suis choquée oh cette petite pâtée une pour Pacha et une pour Moon il y en a une au poulet et une au bœuf donc voilà une pour les deux ils vont être ravis parce qu'ils adorent la pâtée mes bébés ils en raffolent on va tourner la page numéro 2 tu pourras y ranger tes stylos ou tes pinceaux j'ai trouvé donc c'est juste super bien fait ça ça doit être un pot à pinceaux tout simplement oh il est trop beau regardez moi ça un petit peu rose corail alors là t'inquiète pas que je vais trouver une utilité à ça pour mes pinceaux ou mes stylos comme tu le dis il va aller directement sur mon bureau derrière donc merci beaucoup il est magnifique style un petit peu graphique et tout canon alors là je valise à 10 000% quoi numéro 3 pour que tu sentes encore plus bon donc ça ça doit être un parfum ou une brume je suppose de chez Action celui-ci c'est des savons parfumés on est un de chez Sephora donc je sais pas quoi c'est mais en tout cas ça sent oh senteur fleur de coton j'adore c'est tout ce que j'aime donc tu me connais très très bien et j'ai un savon de Marseille du comptoir du bain donc voilà à la rose et ça sent trop bon mon dieu c'est celui-là qui a embaumé tout le paquet numéro 4 tu pourras y noter tes idées de vidéos alors ça numéro 4 si je peux y noter mes idées de vidéos ça doit être certainement un carnet ou un bloc-notes ou quelque chose comme ça numéro 4 c'est celui-là mais comme c'est trop beau c'est trop bien fait j'ai des plumes partout et tout alors il est trop beau c'est dans les mêmes tons en fait que oh mon dieu j'avais pas vu le devant il est magnifique regardez-moi ça il est sublime donc c'est dans les mêmes tons en fait que le petit pot à pinceau comme ça il est magnifique numéro 5 tu pourras hydrater tes lèvres avec donc ça ça doit être certainement un baume à lèvres oh un baume à lèvres à la fraise donc c'est mon fruit préféré la fraise numéro 6 avec ça tu pourras tester le make-up de chez Action c'est peut-être une petite palette qui sait vu la forme une petite palette de chez Action ben Max & Mort justement donc oui le baume à lèvres il y a bien de chez Action j'ai ma réponse et là c'est une palette en fait dans les tons noir, foncé, brun donc c'est parfait franchement pour faire des smoky la palette s'appelle Smoky Ice en même temps donc c'est bien pour faire des smoky pour prendre des bons chocolats chauds en hiver alors là numéro 7 des bons chocolats chauds en hiver dans un sac Sephora ça doit plutôt être une tasse quand même parce que je pense pas de chez Sephora qu'il y a des tasses le packaging n'a rien à voir effectivement c'était écrit dessus donc à mon avis ça doit être une tasse hop et qu'est-ce que c'est cette tasse ah j'ai l'impression que c'est encore Noël c'est de la folie vous êtes complètement folles mais ne vous inquiétez pas elle aura un gaudi en retour bien entendu elle est trop belle alors ça si c'est pas plein d'amour une tasse avec plein de coeur elle est sublime merci infiniment elle est trop belle et je suis une fan de tasses mon copain pourra franchement vous le confirmer parce que je le saoule à chaque fois que j'achète des nouvelles tasses pour illuminer tes yeux donc là ça doit être certainement encore peut-être une palette ou quelque chose qui illumine un fard irisé peut-être dans un super beau papier cadeau en plus de best gift ever il est magnifique ce petit paquet là je sais pas où tu l'as trouvé ça doit être des pochettes qui doivent être déjà toutes faites c'est absolument sublime t'as eu de super bonnes idées vraiment on a de chez Sephora une palette fard à paupières on a un masque pour les yeux à la rose donc je reprends du coup avec mon caméscope et je pense que ça doit être beaucoup mieux parce que la batterie un petit peu chargée du coup donc comme je vous le disais donc c'était un fard en fait avec différentes nuances avec trois nuances dans un seul fard et je ne les connaissais absolument pas ces fards-ci de chez Sephora et ça c'est juste super simple en fait pour faire un make-up tout simplement donc pour faire un dégradé de couleur et je trouve ça super joli donc on a un beige un marron top et un marron ultra foncé c'est magnifique c'est vraiment irisé c'est super beau dont je ne connaissais pas du tout c'est vraiment super joli on reprend du coup mon menu du swap et je m'étais arrêtée au numéro 8 donc numéro 9 pour sentir bon sous la douche donc pour sentir bon sous la douche numéro 9 donc ça doit être celui-là numéro 9 c'est celui-là donc je pense que ça doit être un gel douche de chez Action hop oui c'est un gel douche de la marque Love Life donc je suppose qu'il vient de chez Action il est tout rose il est trop beau et je vais voir de suite s'il sent bon et il sent super bon ça sent la fraise ça sent les fruits rouges ça sent super bon donc écoutez j'ai hâte de le tester les gels douche on en a jamais assez donc franchement merci infiniment numéro 10 aime-tu le marbre ? alors si tu me connais bien j'adore le marbre donc numéro 10 donc si j'aime le marbre oui c'est ultra lourd donc je ne sais pas du tout ce que ça peut être j'ai peur c'est magnifique c'est magnifique c'est un mémo en forme de marbre regardez-moi il y a toutes les feuilles et c'est un mémo en forme de marbre je suis choquée il est sublime avec plein de dorés autour donc ça c'est trop bien pour écrire mes petites notes et tout j'en avais plus en plus je suis trop contente alors là franchement je ne sais pas comment t'as fait pour deviner mais I'm so happy quoi numéro 11 encore du make-up pour tes yeux bah au moins je vais être refaite en termes de maquillage pour les yeux donc ça doit être peut-être encore une palette si c'est ça tu m'as vraiment gâté pour mes yeux c'est parti donc ça ça doit être un fard à paupières peut-être deux fards à paupières de chez H&M j'ai l'impression j'ai jamais testé les fards à paupières de chez H&M les packagings sont absolument magnifiques franchement je suis choquée alors qu'est-ce qu'on a comme fard à paupières ici on a le something nice qui a l'air d'être un rosé il est super mignon super joli et on a le le lavender frost qui lui doit être un violet il est super beau le violine comme ça il est magnifique numéro 12 pour donner un ton rosé à ton visage numéro 12 et ça vu la fente ça doit être un blush hop oui j'adore les teintes pêches pour les joues donc là ça tombe à pic et je connais pas du tout non plus encore cette marque ça doit être sûrement de chez Action et la couleur a l'air waouh waouh ah ouais là la couleur est absolument divine je sais pas si vous pouvez voir et la pigmentation est folle elle est juste folle ah ouais d'accord là choquée là gros coup de coeur là ça va être mon blush du moment quoi il est magnifique je suis choquée la pigmentation est dingue numéro 13 on note à ce que tu veux donc ça doit être encore peut-être un carnet mais tu m'as pourri gâté en termes de carnet ça doit être encore ça c'est trop beau oh la la je suis pourri gâté comment tu veux pas que j'aime tout ce que tu m'as envoyé tu me dis j'espère que tous mes produits te plairont mais oui quoi c'est abusé vous me connaissez par coeur oh la la elle m'a pris encore un carnet marbre non mais regardez moi ça là j'ai la collection quoi franchement j'ai de quoi à chaque fois vous renouvelez en fait mon chez moi quoi c'est de la folie entre le bloc de notes marbre le carnet marbre le carnet saumon le pot de crayon saumon enfin c'est de la folie c'est magnifique il est vraiment canon il est magnifique et moi les carnets j'en ai jamais assez je note énormément de choses donc je suis méga ravie oh et en plus il y a quelque chose à l'intérieur stylo qui est absolument super beau gris comme ça avec des pointes dorées numéro 14 pour mettre avant le rouge à lèvres donc ça doit être certainement un crayon numéro 14 et vu la forme oui ça doit être ça donc écoutez on va ouvrir ça ensemble j'en ai deux en plus et ben deux crayons à lèvres de chez Kiko oh il y en a un qui est absolument divin on a le 702 et le 708 donc un rosé corail et un rouge un petit peu violine framboise numéro 15 et le dernier pour embaumer ta pièce donc ça doit être certainement quelque chose qui sent bon donc là je t'ai à préciser que le paquet est absolument divin tropical et tout c'est de la folie avec des flammes en rose et tout on va ouvrir ça vu la forme on dirait plus une bougie du coup elle est magnifique elle est magnifique oh non mais où c'est que t'as trouvé ces merveilles c'est de chez Action que vous trouvez tout ça mais c'est juste trop beau je veux un Action dans ma ville maintenant c'est décidé la bougie marbre noir comme ça et en plus elle sent mais si vous savez à quel point elle sent bon oh non mais c'est de la folie elle est magnifique et je sais pas du tout alors là je peux pas vous dire du tout d'où elle vient mais à mon avis de chez Action elle est trop belle je suis choquée sans compter un petit peu tous les échantillons que j'ai c'est de la folie j'ai également ici des lingettes à la vanille je pense pour démaquiller ou pour se rafraîchir donc voilà c'est juste de la folie ce swap cadeau colis j'ai un abonné encore et juste dingue et j'ai pas lu du coup la fin du livre voilà ma belle j'espère que le petit swap t'aura plu je te fais d'énormes bisous gros bisous moi qu'Héléna comment te dire que ton swap m'a énormément plu t'étais carrément pas obligée n'est-ce pas de m'envoyer ça qu'il va y avoir énormément de commentaires en me disant mais en plus pourquoi tu filmes ça Alexia mais parce que tout simplement ça me fait plaisir vous avez pris du temps voilà emballé tout ça moi quand j'ouvre un colis c'est vraiment des fois j'aimerais y trouver tout simplement je sais pas moi une peluche de vous ou quoi j'ai pas envie de vous dépenser votre argent pour moi mais quand je vois tout le travail que vous avez fourni je suis quand même obligée de montrer un petit peu ce que vous avez fait de vous remercier infiniment pour tout ce que vous m'avez envoyé comme quoi je les ouvre bien parce qu'il y en a beaucoup des fois qui croient que je les ouvre pas donc là au moins vous avez la preuve que j'ai bien ouvert votre colis que ça m'a émerveillée que ça m'a énormément plu donc voilà je suis j'ai pas de mots je te dis mille fois merci je t'envoie un message juste après ça et de toute façon un colis bah va t'attendre prochainement c'est obligé je peux pas rester comme ça les bras croisés et attendre c'est impossible donc tu auras un petit colis retour ce qui est logique voilà sinon il fallait pas m'envoyer de colis et puis c'est tout une petite carte aurait suffit tu aurais reçu une carte mais là évidemment bah je dois renvoyer un petit colis moi je trouve ça normal et je trouve ça aberrant quand je vois les commentaires tout simplement qui avaient été écrits sous ma dernière vidéo que j'avais reçu le colis de Ameline voilà ça m'avait choquée alors qu'en plus on se connait depuis bah pas mal de temps maintenant c'est une abonnée mais avant tout c'est une amie maintenant et voilà et ça m'a choquée quand j'avais vu les commentaires mais tu vas rien lui renvoyer mais c'est aberrant t'aurais dû le renvoyer nanana mais quand j'ouvre un colis je sais pas là bas c'est pour l'ouvrir moi je sais même pas ce qui m'attend quoi dedans s'il y avait juste un coeur un ballon je sais pas moi un tout m'aurait fait plaisir un crayon un stylo je m'attends pas à tout ça quoi moi à chaque fois donc vraiment je le redis gardez votre argent juste une carte une lettre me fait plaisir mais c'est sûr que quand je reçois normalement ça doit être occasionnel là ça fait 3 en un mois presque un mois et demi donc stop maintenant les colis je veux juste des lettres et des cartes et ça me suffit amplement mais merci infiniment pour tout ça pour me faire découvrir surtout ce magasin Action qui est quand même une petite mine d'or parce que franchement vous trouvez des choses c'est juste de la folie quoi il y a des choses magnifiques donc voilà je suis trop contente donc merci infiniment encore à toi ma jolie je t'envoie un message de suite j'arrête de blablater je vous fais de gros gros bisous on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo gros bisous tout le monde bye bye bonjour bisous bonjour bisous Merci.